Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour de magie, une petite passe magique assez cool et assez sympa, qui vous permettra en gros de réaliser ceci. Ensuite, vous coupez le paquet en deux, voire en combien vous voulez, en deux c'est pas mal, et hop, on sort une carte, ici l'as de trèfle. Comment réaliser ceci ? Passons maintenant aux explications. Alors, pour l'admove, donc mouvement qui peut s'effectuer avec une carte face en l'air ou une carte face en bas, peu importe. Donc, il va falloir commencer par tenir le paquet en position Biddle. Donc, tout à fait normal, vous allez venir donner le paquet dans votre main gauche pour effeuiller le paquet, comme ceci, tout en faisant une rotation vers vous. Et vous allez venir prendre le break. Donc, position Biddle, on vient prendre avec la main gauche, et prendre le break à peu près deux tiers. Donc, prendre avec la main gauche, moi perso je suis droitier. Voilà, donc je tiens à le préciser, comme ça au moins, c'est deux points. Donc, position Biddle, on vient donner le paquet dans la main gauche, faire un break de la dernière carte, et donner ce break à la main droite qui revient, et prend le break dans une position Biddle latérale. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez venir revenir avec votre main gauche, couper le paquet, comme ceci. Vous avez à peu près deux tiers du paquet dans la main gauche. Bon, après, ça, c'est pas très important. Et vous allez venir faire ce mouvement avec le paquet de droite. Le paquet de gauche ne bouge pas trop, c'est surtout le paquet de droite qui va venir faire ce mouvement. Et au moment de revenir au-dessus, vous allez venir lâcher la carte. Vous voyez, tac, on lâche la carte au moment où l'on revient, en fait. Donc, dernière fois, position Biddle, on vient avec la main gauche, oula, pardon, excusez-moi, donc position Biddle, on vient avec la main gauche, créer le break, couper, hop, faire ce mouvement, on peut tasser si on veut, tac, faire ce mouvement, et quand on revient, on lâche la carte. Donc, n'hésitez pas à lâcher, donc ça, c'est mon premier conseil, à lâcher la carte un petit peu plus loin. Tout simplement parce que la plupart des personnes ont tendance à, justement, bloquer le break. Et donc, quand il bloque le break, ça donne ça, en gros. Il n'y a rien du tout qui sort. Alors, moi, au début, c'est ce que je faisais. Et donc, pour apprendre, j'ai, en fait, lâché la carte plus loin qu'elle doit aller. Donc, je l'ai lâché beaucoup plus loin. Tout simplement parce qu'en fait, le fait qu'elle soit bloquée dans le paquet, ce n'est pas la carte qui retombe ici, c'est juste que vous revenez assez vite pour la bloquer, tout simplement. Donc voilà, donc, premier conseil, n'hésitez pas à lâcher la carte un petit peu plus loin. Deuxième conseil, effectuez le mouvement avec une carte, si vous en avez la possibilité, face en l'air par rapport aux autres cartes, tout simplement parce que ça va vous permettre, en fait, de créer un mouvement beaucoup plus joli. Hop, comme vous voyez là, mouvement beaucoup plus beau. Tout simplement parce que la carte est à l'envers, enfin, à l'endroit par rapport aux autres cartes. Et ça donne un effet de surprise beaucoup plus joli. Donc voilà, donc ce que je vais vous conseiller, c'est de bosser, parce que c'est quand même un mouvement qui ne se fait pas, qui n'est pas automatique. Et voilà, donc si vous voulez réaliser ce mouvement, et bien n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, à le répéter plusieurs fois, car il ne se fait pas tout seul. Voilà, je vous ai tout dit, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, ou à t'abonner à ma chaîne, pour me suivre plus facilement. Si une des deux vidéos qui se déroulent devant tes gens à ce moment t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur l'une d'elles, pour la regarder dès maintenant. A bientôt pour une prochaine vidéo, salut !